ça peut arriver en fait quand les moments comme ça arrive dans la vie ça te donne le temps de te souvenir un peu de dieu le bon dieu il est là à côté de toi tu ne peux pas pleurer dans ton foyer ma soeur parce que ton mari il te fait souffrir tu ne peux pas t'asseoir pour pleurer non il faut que tu te lèves parce que un homme il ne peut pas changer du jour au lendemain ma soeur et non qui a déjà tous ses dents au complet il ne change pas plus le temps passe plus il devient compliqué plus le temps passe lui devient vivant plus le temps passe plus tu n'arri même plus à comprendre mais naturellement tu ne dois pas pleurer ma soeur parce que tu as quelque chose en toi qui peut faire en sorte que tout change dans ta vie que les choses changent dans ton foyer lorsqu'on se met à prier lorsqu'on appelle dieu au secours c'est parce qu'on commence à avoir les problèmes c'est parce que les choses commencent à se mélanger dans notre vie c'est parce que maintenant ça ne va plus on commence à prier mais lorsqu'on commence à pleurer c'est qu'on n'a plus d'âme on n'a plus de force maintenant pour combattre l'obstacle qui se trouve devant nous on n'a plus maintenant la force d'affronter les difficultés de la vie les amis franchement c'est dur pour vous n'est ce pas ma soeur c'est difficile mais il faut que tu te lèves ma soeur il faut que tu te réveille ton mari ne va pas changer parce que ça résiste n'est ce pas c'est comme ça tu dois être ma soeur il faut rentrer un peu en brousse tu vas découvrir les secrets qui vont t'aider à affronter les difficultés dans ta vie de couple ou les difficultés de ta vie c'est quoi le problème à ceux qui te fait pleurer dans ton travail personne ne te supporte ou personne n'a envie de travailler avec toi et ça c'est un problème qui complique réellement ta vie parce que les difficultés là tu n'arrives plus à les gérer tout simplement ce qui t'arrive tu n'arrives pas à comprendre tu te demande mais d'où vient le danger qu'est ce qui se passe tu commences à perdre ta femme ta femme te quitte des enfants ne veut plus te voir dans ton travail c'est compliqué tout le monde ne te supporte plus et bizarrement là c'est le licenciement en fait tout ce que tu as pu construit tu es en train de le perdre aujourd'hui et là tu es en train de pleurer en silence tu ne sais même pas à qui raconter cette histoire qui va t'écouter non mon ami tu as quelque chose en toi tu as de l'or dans tes mains tu es l'enfant de la tradition tu dois te réveiller tu ne dois pas peut-être affronter cette situation tout seul le moment où vous pleurez ça veut dire que vous n'avez plus la force pour combattre les obstacles de la vie alors que les obstacles de la vie font partie de nous elle fait partie de nous pour que nous nous souvenons que nous ne sommes pas des gens éternels que nous avons besoin d'aide spirituelle le bon dieu qui est là à côté de vous qui vous entend parce qu'au moment même vous êtes en train de prier c'est que quelque chose commence à ne pas marcher chez vous quand vous cherchez la prière c'est parce que les choses ne marchent plus bien pour vous mais quand vous commencez à pleurer ça veut dire tout simplement que vous n'avez plus d'âmes vous n'avez plus la force d'affronter cette difficulté qui se présente face à vous vous devez vous réveiller les amis vous ne devez pas permettre que les obstacles se mettent dans votre vie et bloque votre vie et fait tomber toutes les clôtures que vous avez mis autour de vous si vous pensez que tout seul vous ne pouvez pas arriver je vous conseille de chercher quelqu'un pour vous accompagner parce que la vie est ce que dieu dit est ce que dieu dit dans la vie il n'est pas bon qu'un homme énorme quand dieu dit homme il parle aussi de la femme une femme ne peut pas laisser tout seul dans les difficultés un homme ne peut pas rester tout seul dans les difficultés il a aussi besoin de quelqu'un pour l'accompagner lorsqu'il a des difficultés il a besoin de soutien alors ne pleurer plus vous avez quelque chose en vous et vous devez empêcher les obstacles de s'installer vous devez empêcher les obstacles de prendre position dans votre vie vous êtes sur cette terre pour goûter le lait et le miel qui se trouve dans chaque coin du monde alors si les obstacles se placent dans votre vie et qu'elle persiste et si vous ne pouvez pas tout seul chez chine aurait qui va vous écouter rentrer en brousse pour comprendre ce qui vous arrive et chercher la nature et la plaie plantes qui peuvent vous faire sortir de cette situation parce que la vérité se trouve réellement dans la nature